Hey c'est Belle Pinte ! Bienvenue dans ce troisième épisode de notre One Million Challenge ! Alors je tourne cet épisode avant que vous ayez vu le précédent, donc si vous m'avez demandé certaines choses, y compris pour la rénovation du bar L'Orchidée, bah c'est pas encore fait quoi, voilà. Donc encore cet épisode-ci, malheureusement on va aller dans un bar un peu moche, voilà. Je sais pas si j'arriverai à terminer la construction pour l'épisode suivant, je sais pas, on verra. Mais j'ai pas beaucoup d'idées pour ce bar, franchement je suis un peu moquée. Enfin je vais pas parler trop vite parce que parfois l'inspiration me vient en construisant, donc une fois que j'aurai vraiment commencé je vous dirai si je galère ou pas. Avant de commencer je vous rappelle que vous avez encore quelques jours pour participer à mon concours Instant Gaming et tenter de gagner le jeu de votre choix, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas aussi à passer par ce lien si vous voulez acheter d'autres jeux moins chers, ça soutient la chaîne, alors merci beaucoup ! Donc nous avions quitté notre petit Max de Moula la fois dernière ici dans les toilettes avec notre chère Judith. Bon on va un petit peu s'occuper de ses besoins, et alors pour notre contrat là qui devrait normalement nous rapporter 1200 je sais pas combien, pourquoi que 8755 ? Ah non c'est le cachet médian ça. On est déjà au niveau 3 de la carrière acteur quand même, prochaine promotion guest star. Oui ! Il y a déjà star dans la prochaine promotion, je suis désolée, j'ai hâte d'y être. Alors nous on doit augmenter la compétence comédie au niveau 3, où est-ce qu'on en est ? On est niveau 2, presque 3, bah si on peut aujourd'hui j'aimerais bien arriver au niveau 4 potentiellement, avant de passer notre audition. Audition qui est mardi à 9h. Quoi ? Si tard ? Mais on est dimanche, ils sont sérieux ? Ah non mais ça va pas du tout, on va pas devenir riche à cette vitesse là. Ok bon, il a faim, pizza au fromage, allez prends une part, et pour le divertissement on fera pas ça ici. Mais tant qu'on est pas trop fatigué, je vais essayer d'augmenter la comédie ici, raconter des blagues. Une petite pizza, c'est bon ? C'est bon ? Ton trait de caractère fait paillage pour le moment ? J'ai l'impression que ça va. Oh attendez, il y a notre agence qui nous dit quelque chose là. Apparemment on a reçu des commentaires positifs pour notre performance, hein. Nous ne savons pas trop comment réagir, d'habitude nous envoyons juste une réponse négative, toute faite mentionnant la mauvaise performance, puis nous engageons un autre figurant. Bon travail ! Ils aident même pas les gens qui s'engagent ! Par contre, n'allez pas croire que vous méritez une augmentation. Et comment ils nous parlent là ? Franchement, vivement qu'on puisse changer d'agence. Je préviens tout de suite, on va pas faire le sentimental. Lâche ce micro, c'est à nous ! Allez viens Max ! Allez ! Attends, on va lui parler, elle va lâcher le micro. On peut que regarder la présentation, je sais sérieux ? Attendez, j'ai une solution ! Je vais bouger le micro. Donne-moi ça ! Hop ! Voilà ! Ça réinitialise, hop ! Et voici comment piquer une place dans les Sims. Allez, raconte des blagues. Allez, 88% ! Ça augmente vite là, c'est bien ! Il est heureux, c'est peut-être pour ça aussi, hein. 100% ! Ok ! Le 3, c'est bon, on va essayer d'aller au niveau 4. Et puis j'essaierai bien d'augmenter la compétence acteur aussi. À mon avis, ça va être nécessaire avec les contrats qu'on va avoir, qui vont être de plus en plus chers, donc... On va nous demander de plus en plus d'aide compétente. On commence à être fatigué, bon en même temps, il est bientôt 2h du matin. Mais pour une fois, on a un lit chez nous ! Qu'est-ce qu'il a, là ? C'est trop mignon, ce petit truc ! Impressionné et motivé ! Passer du temps avec quelqu'un d'impressionnant peut donner à Max une impression de confiance en soi potentiellement fausse. Mais voilà, il traîne avec une star, et c'est bon, il est ok. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit avec Judith. 50%, allez, il est 3h du mat', je pense qu'on va manger un petit bout, et puis on va aller faire dodo. Regardez, c'est l'heure du repas, tout le monde est là ! Oh, on va se prendre un petit chili pour changer, prendre une portion. C'est quand même génial d'être acteur, on est nourri gratuitement. Ah non, quoi encore ? Pire journée de sa vie, bien sûr ! Son émotion préférée, c'est être en colère, évidemment. Quoi ? Oh non ! Non ! C'est les taxes ? Nos factures, c'est 1452 Simflouz ? C'est une blague ? 1452 alors qu'il n'y a rien dessus ? Très mauvaise idée, Stéphane. Vous avez 24h pour payer ? Bah, on ne payera rien du tout, parce qu'on n'a rien sur notre maison. Ok, coupez-nous l'eau, l'électricité, de toute façon, on n'a pas besoin. J'espère que les factures ne s'accumulent pas, par contre. Allez, utilise, et lave-toi les mains et les dents, comme ça, tu seras plus ou moins propre, et puis on va faire un gros dodo après. Oui, oui, je sais, t'es fatiguée. Oh non, il fait super gris, c'est trop triste. Allez, va dormir, toi. Il est déjà 6h du matin, je ne l'ai pas fait dormir. Ah non, t'écroules pas ! Allez, t'as fait ton lit juste à côté. Allez, le dodo quand tu te réveilles. Un peu contradictoire comme phrase. C'est beau ! Ah, j'aime quand même bien avec le brouillard. On dirait chez moi. La Belgique plus vieuse, tout ça, tout ça, vous savez. C'est pas qu'une légende. Allez, la faim commence à nous tenailler. Ok, on est debout, t'as assez dormi ? Oui, parfait. Ok, on va aux orchidées. Manger, hop, prendre des chips. Et il y a notre grand ami qui est toujours là ! Parce qu'il campe, c'est vrai. On n'avait pas oublié. Euh, on va illuminer sa journée d'ailleurs. Infos sur la notoriété, pourquoi on n'augmente pas ? Point de notoriété 0. Je pense que j'ai oublié d'activer. Non ! Attends, paramètre des packs, allez. Heure de gloire. Ah, si la case est cochée, les Sims ne gagneront plus de notoriété. Mais ça ne m'intéresse pas du tout ! Non, je suis sûre que j'aurais pu déjà avoir de la notoriété. Je suis dégoûtée ! Bon, je vais essayer de demander à Thorne un petit autographe. Il nous faut de la moula. Et pas pour payer nos factures, parce que ça, c'est hors de question. Alors, il dit oui, il dit oui. Oui, ça va. On est amis maintenant. Il n'y a plus de problème. Voilà notre petit outonat. Allez, on évalue. Et celui-ci, il coûte combien aujourd'hui ? 800, je le vends ? Je le vends. Hop, c'est quoi ça ? Voilà, on est confiant, heureux, tout va bien. Et là, il va boire péter, ça, ça ne va pas du tout. On dirait que le jeu veut que je remonte ma compétence de bricolage. Allez, on augmente la comédie au niveau 4. Comme ça, on est sûr d'être bon pour notre audition, qui est demain à 9h, je le rappelle. C'est quoi ça ? Conversation aggravante. Vous êtes en colère suite à une conversation désagréable. Mais t'as parlé avec personne ? Oui, on a une ennemie pour rien ici. C'est quoi ce délire ? Ok, niveau 4, la compétence comédie. Parfait. Ça augmente bien le bricolage, de réparer des trucs, là. Style de vie masqué en cours. C'est quoi ? Célibataire épanoui. Ah, bah, c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Mais j'aimerais pas rester célibataire tout le temps. Moins de chances de développer des sentiments amoureux. Mais ça va pas du tout, ce truc. Bon, au moins, on va être meilleurs au travail. Et il va être tendu lorsqu'il est dans une nouvelle relation sérieuse. Oh, non ! C'est quoi ce trait ? Enfin, ce style de vie, rien à voir avec un trait. Il veut vraiment pas me faciliter la vie, c'est abusé. Il va prendre des chips. Faut pas que j'oublie de rentrer à l'heure, pour l'audition. On va plus avoir d'eau dans 24h. C'est pas grave. Allez, niveau 4, la compétence. Ah, non, c'est 5. Nickel. Parfait. Ok, arrête, prends un paquet de chips. Puis on va se laver les mains, les dents, pour se mettre en confiance. Et puis on rentre chez nous. Allez, on va vite se faire une petite sieste revigorante avant notre audition. Et je suis sûre que ça va nous permettre d'être en forme. Les besoins en est quand même pas mal, franchement. Allez, l'audition commence bientôt. Ok, on y va. C'est bien, il se lève tout seul. Il est motivé, c'est cool ! Normalement, on a tout, c'est bon. On devrait réussir. Audition réussie, parfait ! Bravo, Mister Sophistication ! On dirait que vous allez jouer dans un appartement de luxe dans un gratte-ciel. C'est vrai, c'était ça ? Ah oui ! Votre audition était fantastique ! Réussissez ce contrat et nous pourrions tous obtenir une paie qui nous permettra d'avoir un studio avec vue. Il compte que sur nous, en fait, c'est ça ? Alors, développer la compétence comédie et explorer l'émotion enjôleuse. Ok. Est-ce qu'il a besoin de dormir, là ? Un petit peu, on va dormir un peu. C'est quand le contrat ? Mercredi midi. Ok, on retourne aux orchidées. Et vu comme c'est parti, j'ai pas l'impression qu'on va avoir une maison tout de suite. Ok, on commence à développer la compétence comédie. Ok, ça c'est terminé. On va explorer l'émotion enjôleuse. Attendez, je vais plutôt essayer de jouer une scène de comédie musicale pour obtenir des pourboires. On va tester. On va voir combien de pourboires les gens nous donnent. Il y a beaucoup de gens. Regardez, tout le monde me regarde. C'est gênant. Vas-y, donne tout ce que t'as. En jeu, plein de pourboires. Oui. Oh, il danse bien. Max Demoulin est bon lanceur. Qui l'eut cru ? C'est quoi ça ? Chanson joyeuse marquante. Cette performance incluait un morceau vraiment joyeux qui reste dans la tête. Attendez, ça le rend heureux. Max heureux, quoi. C'est trop bien. Vas-y, recommence. J'adore comment il se salue à chaque fois. Mais regardez tout cet argent. C'est trop bien. Bon, ce n'est pas beaucoup. 13 à chaque fois, mais il y en a plusieurs. Donc, il y a beaucoup de gens. C'est bien. Allez, une petite dernière fois. Oh, mais allez, il y a quelqu'un qui a donné 26 imflos. C'est gentil, ça. Et bon, pour explorer l'émotion enjôleuse, moi, je vous propose qu'on aille chez notre Judith préférée. Je vais voir si j'ai de nouveau les interactions avec elle parce que ça ne fonctionnait pas. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, elle. Bon, on va aller chez elle. Alors, elle habite normalement, oui, ici. Elle n'est pas là. Elle n'est pas chez elle. Elle est au studio. Non, je ne peux pas la rejoindre là-bas. Attendez, on annule, on annule. On va peut-être lui demander de venir avec nous. Je ne peux pas l'inviter à aller quelque part. Pourquoi, Judith ? Qu'est-ce que tu nous fais, là ? Bon, attendez, on va essayer d'explorer l'émotion. Ah, voilà, explorer l'émotion enjôleuse. Ok, on est enjôleur. Et on va faire ça avec la barmède, alors. Offrir une rose. J'espère qu'elle va bien le prendre. Oh, elle est contente. Ça va, ça va, elle est contente. Qu'allons-nous faire d'autre ? Prendre une pause sexy ? Est-ce qu'on peut embrasser les mains ? Elle est hyper réceptive, hein ? Tant pis pour Judith, hein ? Même le bisou des mains, il passe direct. J'avais oublié à quel point c'était facile quand c'était pas des célébrités. Vas-y, j'ai envie de draguer Thorne, aussi. Complimenter l'apparence. Est-ce qu'il est réceptif, lui, ou pas ? On dirait. Voilà, l'émotion enjôleur, c'est bon. On a bien exploré. Vas-y, je vais faire que des interactions qui augmentent mes compétences. Surtout comédie, hein, vu qu'il n'y a que ça qui nous intéresse pour le moment. On a reçu un orthographe ! Dire qu'avant, c'était si difficile de les avoir. Ça le rend heureux, c'est bien, tout ça ! C'est quoi, cœur tendre ? Max fait son maximum pour être le plus chelou de 10 ans possible. Je crois pas qu'il ait beaucoup d'efforts à faire, hein. Qu'est-ce qu'on doit faire pour notre aspiration, ici ? Atteindre le niveau 7 de la compétence jeu d'acteur. Et ça, recevoir une récompense. Et gagner l'or pour un rôle dans une série télévisée. J'espère que c'est ce qu'on va faire, ici, ce mercredi à midi. Et on va continuer à augmenter la compétence acteur, alors. Est-ce qu'il y a déjà moyen qu'on s'achète une récompense ? On n'en a que 1125, c'est pas beaucoup, hein. Les traits de récompense, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Fantastique Conteur, ça nous intéresse pas. Observateur, puis Jim, toujours bienvenue. Toujours bienvenue, ça pourrait être intéressant. Comme ça, on pourrait manger chez n'importe qui, ça les dérangerait pas. Ou dormir, ou prendre un bain. Esprit d'initiative pour avoir plus de promotion, ça, ça peut être bien. Il n'y a pas grand-chose pour la carrière star. On n'a plus d'eau ! Il y a un intérêt réciproque avec Tom. Et pareil avec Judith. Ah non, tourtereau, carrément ! J'ai l'impression qu'elle est coincée au studio, en fait. On verra demain si elle y est toujours. Et c'est bon, niveau 6, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Des chips ! Il vieillit dans combien de temps déjà ? 14 jours, ça va trop vite ! Allez, laissez-nous la place, le pipi ! Mais non, prends pas une photo, t'as besoin de faire pipi ! Fais dégager tout le monde ! Allez, hop, hop, hop ! Allez, vite, on va être en retard ! J'ai rien augmenté au niveau de ses besoins, ça va pas du tout ! Mais qu'est-ce que tu fous ! T'as fait pipi ? Il a pas fait pipi, tout le monde le gêne ! Mais garde tes chips, qu'est-ce que tu fous ! A chaque fois, il va s'installer, puis il retourne dans les toilettes. Vas-y, lève-toi les mains, les dents, hop, hop, hop ! Un peu de confiance ! Allez, on rentre chez nous, on rentre chez nous ! Allez ! Dépêche-toi ! Allez, il est 11h ! On travaille dans une heure ! Grouille ! Arrête de pouffer tes chips ! Il me stresse ! Mais on s'en fout que tu dois faire pipi, grouille-toi ! Mais arrête les photos ! Il veut vraiment que je pète un cap, c'est pas possible ! On va être en retard ! Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vas-y, vas-y, vas-y ! Oh ! Je vais le tuer ! Ou il va me tuer, je sais pas, au choix ! Ok, on va faire une petite sieste, les besoins sont pas bons, hein ! Est-ce que je veux passer du temps avec toi ? Mais on vient de passer toute une nuit ensemble, ça va pas, hein, Thorne ! Bon, pas pour ce que vous croyez ! On rejoint ! C'est bon ! Ok, avant d'entrer, est-ce que tu peux regarder le ciel ? D'abord, on va faire pipi, regarder les nuages, on va voir... Ah ! Elle est là, Judith, qui est bloquée ! Elle va devenir le fantôme maudit de ses studios ! Allez, on va se coiffer, se maquiller, poster une story, et puis on va s'entraîner à jouer ! Est-ce qu'on a le temps de se divertir un peu, là ? Encore une fois, pire journée de sa vie ! Mais quoi, pourquoi il se lève direct, là ? Ok, bon, bah il veut pas se divertir ! 60 abonnés ! Et, bientôt les 100 abonnés ! Comment il nous regarde ! Hum, que vais-je lui faire, aujourd'hui ? Le petit spray dans la tronche... C'est, c'est encore une fois raté ! Elle nous aime bien avec ce maquillage, là ! La coupe, je crois que c'est bon ! Ouais, voilà, elle a l'air contente d'elle ! Maintenant, on va mettre le costume ! Et nous, il ressemble à quoi, notre décor ? Oh, c'est trop cool ! Ça fait tellement Friends ! Cette tenue, j'adore ! C'est trop cool, c'est notre premier grand rôle, quand même ! Attendez, il y a quelqu'un qui nous empêche d'utiliser le micro, là, ça va pas ! Oh non, c'est vrai, ici, je peux pas le bouger, il faut que je le dégage ! Vas-y, présentation amicale ! Voilà, normalement, là, je peux l'utiliser... S'entraîner à jouer... Et elle, c'est la covedette ! On l'avait déjà vue plusieurs fois ! On va enfin jouer avec elle ! On est vraiment pas bon au niveau des besoins, je vais voir si se brosser les dents, ça va pas l'aider ! S'entraîner à jouer, c'est fait ! Je sais pas si on a le temps de faire une petite sieste ou pas ! Il est vraiment pas en bonne forme ! J'ai peur que ça gâche sa performance, quoi ! Allez, on va essayer d'aller regarder les nuages, quand même ! J'avais vu que ça avait bien augmenté son divertissement la dernière fois, donc on espère que ça va faire la même chose cette fois-ci ! Je vais être peut-être un peu juste, là, au niveau du temps, il me reste que 4 heures ! Ça va être chaud ! Allez, augmente plus vite, s'il te plaît ! Ouais, non, c'est mort ! On va faire connaissance avec le réalisateur ! Je crois qu'on va être juste... Non ! Dépêche-toi ! Par contre, il est inspiré par les nuages, hein, peut-être que ça, ça va partir dans 2 heures, ok ! On sait qu'elle est club de mâle, maintenant ! Ok, voilà, on va pouvoir dire qu'on peut commencer ! C'est parti ! Jouer une scène avec une serpillère, peut-être celle-là ? Non ! Celle-ci ! Essuyer, risquer ! Allez, on prend des risques ! C'est quoi, ça ? Discussion ennuyante ? Dès qu'il discute pas avec une star, c'est bon, ça l'ennuie ! Allez, vas-y, refais-nous la serpillère, comme l'autre fois, c'était trop bien ! Oui ! Il maîtrise, il maîtrise ! Allez, la petite scène de drague ! Flirt risquée, toujours ! On est en argent, on est en argent ! Ça, il sait bien faire ! Il sait bien entraîner avec Judith ! Jouer une scène du baiser, c'est là ? Ok, embrasser, risquer ! Allez, on se concentre ! On est mal à l'aise, mais ça va bien se passer ! Le baiser, le baiser ! Oui, voilà ! Le baiser passionné ! Il aimerait bien faire ça avec Judith, c'est vrai ! On est en or, les gars ! Trop bien ! Jouer une scène où le personnage raconte une blague ! C'est là, donc ! Non, c'est pas là ! C'est là ! Raconter une blague risquée ! C'est bon ! On l'a eu, on l'a eu ! Là, il a pas l'air convaincant du tout, par contre ! T'es pas convaincant ! T'es pas convaincant du tout ! C'est pas drôle ! Ça se voit dans son visage que c'est pas drôle ! Mais... Ça a l'air d'aller ! Ok, fini ! 1575, on a reçu ! On va rester sur le terrain, parce que sinon, Judith va rester coincée à Vitam Eternam ! Vedette débutante ! Oui ! On a été promu guest star ! On a de nouvelles auditions, mais par contre, toujours rien au niveau des agences, c'est triste ! Je suis sûre qu'on aurait dû en avoir, là ! Regardez comme il est content, la vedette débutante ! Max a commencé son chemin vers la célébrité, il est si fier ! Ça, ça le revigore, évidemment ! Judith, 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 entre nous, est-ce que tu es bloquée ? Oh, est-ce qu'on essaye le baiser du showbiz ? Vas-y, on essaye ! On est confiants et tout, il y a moyen que ça passe ! C'est quoi le baiser du showbiz, d'abord ? C'est le baiser Max de Moula, le baiser intéressé ! Ah oui ! Ah oui, comment elle nous a repoussés ! Confiant, mais ça va pas ! Ah, il s'écroule ! Je sais pas si c'est le baiser ou la fatigue ! Peut-être un mélange des deux ! On va faire une sieste ! Attendez, j'ai oublié de prendre un contrat, là ! Ne dors pas, prends un contrat, s'il te plaît ! Là, c'est niveau 3 de la compétence comédie, et là, niveau 3 de la guitare, ça ne m'intéresse pas ! On prend ça ! Oh, on a été fantastique ! Tout le monde adore votre performance ! Ensemble, nous irons vraiment loin, n'est-ce pas ? Bien sûr, mais dès qu'on peut, on change d'agence ! Demandez une accolade, vas-y ! C'est un oui ! Est-ce qu'on essaye le baiser tendre ? Allez, on essaye ! Non ! Oh, comment elle me rejette si violemment ! Se renseigner sur les centres d'intérêt ! Oh non, mais ça a baissé super fort ! Judith, ce n'est pas possible, ça baisse encore ! Partager une histoire personnelle ? Non, tu parles de caleçon, t'es sérieux ? C'est ça, ton histoire personnelle ? Il meurt d'envie de s'amuser. Si elle voulait bien faire crac-cac avec nous, ça nous amuserait. Oh mais non ! Mais ça va pas du tout ! Judith, qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, demande un autographe. Ça au moins, il dit oui ! Mais non, mais regardez, c'est pas possible cette relation ! C'est compliqué. J'ai peur de devoir abandonner avec elle, parce qu'elle est bloquée ! Elle est bloquée ici ! Réinitialisée ? J'espère à chaque fois, mais... Non, tant pis. Bon allez, on rentre chez nous, on a vraiment besoin de faire dodo. Elle peut pas venir avec nous ? Non, elle est toujours pas là ? Ah, quelle galère ! En plus, on la voit qu'ici, c'est pas possible ! Pourquoi ça bug ? Pourquoi ça bug avec le personnage que je voulais ? Nous voici au sommet du château. Allez le dodo, mon petit Max de Moula ! Rêve d'argent, de gloire et d'amour avec Judith. L'amour impossible, je peux toujours pas l'appeler. Ah, ça m'énerve ! Allez, dors encore un peu, allez, au maximum, s'il te plaît ! T'as pas tant besoin que ça d'aller aux toilettes ! Deux heures, c'est bon, t'es large. Ok, non, il veut pas dormir plus. Ok, on se déplace. Et je vais voir si je peux aller chez Thorne, tiens. Il est pas chez lui. Ah, tant pis. On va aux orchidées, alors. Vite le pipi ! Comment ça va, Max ? J'ai vu que tu avais fait le buzz récemment. Ça te dirait d'aller boire un café ? Après tout, on se connaissait avant que tu le deviennes célèbre. C'est marrant que ce soit lui le premier qui revienne vers nous, alors qu'on a tellement galéré à l'approcher au début. Tu vois, Thorne, on te l'avait dit. C'est nous, la star. Ok, divertissement, on est à fond. Quand est-ce qu'on nous récompense, là, les gars ? On est bon, quand même, non ? On est niveau 4 de la comédie, donc ça, on est bon pour l'audition. C'est bien. On va peut-être essayer d'aller jusqu'à 5. Une fois qu'on a fini le jeu d'acteur. Dès qu'on est à la moitié, je pense qu'on va se faire une petite présentation pour de la moula. Ok, on est à la moitié. Faites ta petite représentation. Il y a beaucoup de gens ? Ah, pas tant que ça. Mais allez, on espère. Regardez comme on a un sa bien. Quel talent ! On t'entend presque pas, Max. Quelle jolie voix. Ah non, il s'est étranglé ! Ah non, la honte ! On va avoir des pourboires ridicules. 7 Simflou, c'est abusé, quoi. Vas-y, recommence. Cette fois-ci, tu réussis, s'il te plaît. Ne t'étrangle pas, s'il te plaît, Max. On a besoin de pourboires importants. C'est bon, il a réussi. Re-pourboires, s'il vous plaît, les gars. Ah non, il n'y a que la barman. Ils sont passés où, tous les autres ? Ils sont tous partis. On décide avec ça. Et il y a un endroit VIP, ici. Pas super intéressant, il n'y a rien. On continue de s'entraîner à jouer. 86%. Qui essaye de le déconcentrer, mais on ne va pas cesser de faire. Avec tous ces photographes autour. C'est quoi, ça ? En sorceler ? Les sentiments amoureux peuvent parfois plonger quelqu'un dans une confusion grisante. Un peu comme sous l'effet d'un entretiennement. C'est quoi, ce truc ? Répéter, non. Ils sont amoureux de quelqu'un à proximité. C'est Thorne, c'est ça ? Je ne vois pas tout d'autre. Sauf si Judith a réussi à se libérer du studio, mais je n'ai pas l'impression. On commence à être fatiguée. Ah, c'est à 9h, l'audition. Je ne crois pas que j'arriverai à augmenter la comédie. Allez, plus 15%. Il peut également mettre fin à une conversation désagréable après un faux pas. Ah, ok. On va aller aux toilettes, se laver les dents, se laver les mains à plusieurs reprises, prendre des chips, et puis on rentre chez nous, on fait dodo, et on sera bon. Toujours le plaisir des toilettes qui éclaboussent. Ok, allez, on rentre chez nous, et on fait un grand dodo. Dormir. J'espère qu'on sera content demain, que ça, ça va partir. 6h, c'est bon, ça sera parti, je crois. L'audition commence dans une heure, ok. Lève-toi, lève-toi ! Ça va, il s'est élevé tout seul. J'ai eu un peu peur, quand même. C'est quoi, ça ? Nouvelle spécificité, bombe émotionnelle ? Ça va trop bien, avec son trait. Attendez, il y a tout qui s'enchaîne, j'ai pas eu le temps de lire le premier. Mais en tout cas, on a réussi l'audition, trop bien. Oh non, Max n'a pas payé ses factures depuis trop longtemps. La société d'eau et d'électricité a envoyé un professionnel pour saisir ses biens. Non ! On n'a qu'un lit, t'abuses, meuf ! Non ! Non, je peux pas le protéger ! Mince, j'avais oublié qu'il y avait ça, maintenant. Mais en tout cas, pour la nouvelle spécificité, bombe émotionnelle, qu'est-ce qu'on nous dit ? Max a du mal à gérer ses émotions négatives de manière saine. Ses sentiments de colère et de tristesse le submergent rapidement et se terminent toujours par un effondrement émotionnel mélodramatique. Ah ! Il va devenir encore plus insupportable ! Mais c'est pas possible ! Bon, audition réussie, vous savez vous montrer convaincant, Max. Votre performance a été assez bonne pour décrocher le rôle. Et maintenant, faites attention à ne pas oublier vos amis, parce que vous jouez des rôles importants dans des séries télévisées diffusées aux heures creuses. Et quand est-ce qu'on va pouvoir changer ça ? Dites-moi. Mais comment je change d'agence ? Peut-être dans le travail ? Engager une nouvelle agence d'acteurs ? Attendez, on va voir. Prends pas notre lit ! Bon, on a les moyens d'en racheter un, mais quand même, c'est chiant. Ah oui, il y en a d'autres ! Ah ! Agence talent multiple. Alors, elle ne représente que les meilleurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et exige le meilleur, ok ? On ne devient pas une icône sans beaucoup d'efforts et plus de changements de tenue qu'un mannequin de vitrine pendant la semaine de la mode. Avantage, paye mieux négocier, mais génial ! Ah oui, mais c'est pour les contrats dans les catégories actions et dramatiques. Qu'il s'agisse de films ou de séries télévisées diffusées en prime time, ok ! Rejoignez la famille de Mandy Yudfield. Notre équipe s'occupera aussi bien de vous que Mandy s'est occupée des légendes du grand écran, comme Shesterfield, Coppola et Anne Chapelet. Avantage, opportunité pour les acteurs de niveau inférieur d'obtenir des contrats dans les catégories historiques et comédie musicale, grâce à des contacts avec les réalisateurs. Ah mais ça a l'air super intéressant l'autre, mais ça va pas du tout dans le bon sens pour nos compétences, quoi, je crois. Action, il va falloir le sport, dramatique, je sais pas qu'est-ce qu'il faudra pour dramatique. Bah on va quand même tester ça, moi je dis. Allez, on change. Félicitations Max, vous êtes désormais représenté par la meilleure des agences, talent multiple. Nous espérons que vous nous représenterez aussi bien que nous vous représenterons. Lancez-vous, travaillez dur et commencez à obtenir des nominations pour des récompenses. Voler la vedette aux autres acteurs et gagner de l'argent. C'est tout à fait ce qu'on va faire. Dont nous récupérerons un pas réquitable. Ça c'est pas cool par contre. L'un de nos agents vous appellera bientôt et vous proposera des auditions pour des rôles adaptés à vos compétences. Ah, c'est bien ça. S'il te plaît, laisse-nous notre lit. Non tant pis, prends-le, de toute façon on est bien. On va aller augmenter nos compétences. Non. J'ai quand même bien envie d'aller voir la maison de Thorne, on va faire ça. Ah non, je peux pas me déplacer tant qu'elle a pas pris mon lit. Allez, prends mon lit, toi. Mais prends pas la porte, sinon tu seras coincée, je dis ça, je dis rien. Et tu veux pas notre petite plante là-bas, elle est cool aussi, franchement. Bon, tu la prends, je peux pas me déplacer, la grouille. Ok, voilà, c'est bon. Ah, mais mon mon lit ! C'est bon, j'ai remboursé mes dettes avec ça ? Voilà, moins de signes floues. Ah, vilaine ! Les biens de Max ont été saisis et ne lui appartiennent plus. Cela lui permet de rembourser sa dette. Néanmoins, s'il a encore de l'argent, il ferait mieux de rembourser, ou sinon il devra s'attendre à d'autres visites amicales de l'huissier du quartier. Tu vas prendre ma plante aussi ? Tu veux pas te grouiller un peu là ? Vous ne possédez plus rien qui puisse être saisi ? J'imagine que vous avez vraiment tout perdu. Je vais devoir revenir si vous ne commencez pas à rembourser vos dettes. Et ce serait plus agréable pour nous deux d'éviter cela, n'est-ce pas ? Absolument. Je confirme, madame. Désolée, madame. Ça coûte 600 aujourd'hui. Ça, 50 ? Pourquoi 50 seulement ? On ne l'a pas évalué. Ok, ça va. Mais 600, ça me paraît bien. On va se mettre ça en poche. Hop là. Heureusement que je ne les ai pas accrochés au mur, vous imaginez ? Elle aurait pris ça aussi. Bon, allez, maintenant je peux me déplacer. On va chez Thorne. À quoi elle ressemble sa maison ? De l'extérieur. C'est très moche. Alors, à l'intérieur... Hé, c'est quoi ça ? J'ai jamais vu ce tableau. Ah, c'est une télé, d'accord. Autant pour moi. Ouais, c'est grand, il n'y a rien, c'est moche, c'est vide. Par contre, la piscine a l'air cool quand même. Mais c'est super laid, cette maison. C'est une maison de stars, ça ? C'est ridicule. Accès exclusif. Waouh ! Ce n'est pas le genre d'endroit où n'importe qui peut entrer. Max se sent incroyablement privilégié. Il me fait trop rire. C'est quoi ça ? Oh non, mes affaires ! Oui, oui, voilà. Max est vraiment contraillé d'avoir perdu ses biens les plus précieux. Payer ses factures est difficile, mais les conséquences de ne pas les payer peuvent être bien pires. On s'en fout, on payera toujours pas. C'est au cas, essaye de nous enlever nos murs, tiens, vas-y, on leur souhaite bonne chance. En tout cas, à chaque fois qu'on se déplacera et qu'on aura fini de dormir, je prends mon lit, je le mets dans l'inventaire, comme ça ils ne pouvaient rien piquer. Et vous savez quoi, vu qu'on va peut-être avoir des catégories action et dramatique, je pense que ce serait bien qu'on aille faire un peu de sport. On en aura sûrement besoin de la compétence physique. Par contre, on doit s'entraîner à jouer des scènes romantiques, et est-ce que Thorne ne voudrait pas nous aider là-dedans ? Jouer une scène d'amour ? Où est-ce qu'il va ? Viens, viens, viens ! Non, Thorne, tu t'en vas ? Il s'en va ! Bon, Octavia, tu veux pas nous aider, toi ? Vas-y, tentez de se présenter. On est amis avec ton mari ? Mais non ! Ça ne dirait jamais comme ça. Elle lui répond oui ? Oh, cool ! Ah, mais c'est pas une grande célébrité, c'est pour ça. Complimenter l'apparence. On va draguer sa femme pendant qu'il n'est pas là. On va lui demander un autographe, ça ne doit pas valoir grand-chose, mais bon, c'est toujours ça à prendre. On va le laisser entendre qu'on est attiré également. Il est attiré pas toutes les stars, c'est ça. Quelle est-elle superficielle ? Elle lui répond comment ? Ça ne l'intéresse pas plus du tout ! Oups ! Vas-y, renseigne-toi sur les sens de l'intérêt plutôt. Non, mais elle veut plus rien maintenant, ok. C'est donc une relation sérieuse qu'elle a avec Thorne. D'accord. On va retourner à l'orchidée, vu qu'ici il n'y a pas de micro, je crois. Et on va continuer à augmenter nos compétences. C'est quoi ça ? Oh non, enragé, bombe de colère. Max n'arrive pas à contrôler ses émotions. Il ne tardera pas à exploser dans un élan de rage avant de rapidement se calmer. Bon, au moins, s'il se calmera rapidement, ça va. Vas-y, raconte des blagues. Regardez qui vient, là. On sait très bien que t'as volé notre lit, toi. Quoi, maintenant il est triste ? Max sent des émotions montées en lui et sombre dans ses espoirs sans fin. Donnez-lui quelques minutes pour gérer ses émotions, pleurer un bon coup et reprendre ses esprits. Est-ce qu'on peut jouer avec elle ? Jouer une scène, oui, avec n'importe qui, trop bien. Jouer une scène d'amour, vas-y. Et si Judith ne nous aime plus, peut-être qu'elle, elle pourrait. Véritable célébrité, elle est un peu moins célèbre, mais bon, on pourrait s'en contenter. En tout cas, il nous faut toutes les stars dans nos connaissances. Alors, il a joué sa scène ? Ça va, il commence. Tadam, le bisou. T'imagines s'il y a des gens comme ça qui viennent te demander bonjour, est-ce que je peux jouer une scène d'amour avec vous ? Un baiser passionnel, ça vous dit ? Ça serait surprenant, c'est vrai. Non, effondrement émotionnel, non mais t'es sérieux ? Reste où tu es, toi, s'il te plaît, nous. C'est terrible ce qui lui arrive. Ah, c'est bon, c'est monté à 50% ici. Attends, on peut en jouer une deuxième s'il te plaît ? Jouer une scène d'amour, allez. Et puis, on va essayer de faire connaissance avec elle aussi. On va d'abord demander un autographe. Voilà, le bisou. Et du coup, il est carrément enjoleur. C'est pas très pro, ça, s'il te plaît, Max. Je sais pas combien il nous faudrait pour faire une mini maison. Plus que 5000. Mais de toute façon, je ne dépenserai rien pour meubler une maison tant que je ne sais pas payer mes factures. Sinon, c'est un peu mort. Elle a dit non ! Pour qui elle se prend, celle-là ? Tentez de se présenter, vas-y. Pour voir si on peut avoir beaucoup d'abonnés en plus. Je vais essayer d'en faire plein. Meilleure photo de tous les temps pour la première, ok. 84 abonnés. Allez, je veux passer les 100 abonnés. 12 abonnés de plus, 96. 108, c'est bon, on a passé les 100 abonnés. Est-ce que c'est pas génial ? Quel cap ! Ça fait bien augmenter notre notoriété ou pas du tout ? Pas vraiment, j'ai l'impression. Allez, un petit effondrement émotionnel. Comment perdre du temps ? Ceci m'est insupportable. Allez, on se rachète un lit, histoire de pouvoir dormir un peu quand même. Et évidemment, toujours le moins cher, si c'est pour qu'on nous le pique direct. Et demain, on sera bien pour le contrat, contrat à midi. Travail commence dans une heure, et on rejoint. Mais si on devient une méga célébrité, normalement, on va commencer à recevoir des trucs gratuitement, je crois, non ? Je sais plus, je crois que c'est dans les Sims 3, je sais plus si c'est pareil dans les Sims 4. Allez, on va faire ça bien. Judith est toujours coincée ici. La covedette est là, et il faut répéter la scène. On va faire ça tout de suite. Puis on va se faire maquiller et coiffer. Voilà, il répète la scène, ça c'est bon. Là, c'est réussi, parfait. Les cheveux, c'est censé être vert ? Non, apparemment pas. Ok, voilà. Maintenant, le costume. Pourquoi je vois pas sa nouvelle tenue ? Et il a disparu. Ah non, c'est bon, voilà. C'est parfait, on est prêts pour aller camper, là. Oh, le décor, il est trop cool ! Dire au réalisateur qu'on peut commencer. C'est parti. Jouer une scène de drague, flirte risqué. Tu veux pas lâcher ta pizza, là ? Oh, c'est chouette avec les effets de feu qui tombent, là. Trop cool. Oui, c'est bien. C'est parfait. Non, arrête de bouffer ta pizza, toi. Embrasser risqué. Là, ça va être le baiser passionné. J'espère qu'il va pas se tordre le dos, je sais pas trop quoi. Je sais pas comment ça se passe quand il rate une scène. Hop. Ça va, ça se passe bien. Et puis, jouer une scène où on raconte une histoire. Risqué toujours. Ah, il faut être en or, là. On n'est pas encore en or. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vas-y, Max. On croit en toi. Réussis cette scène. On veut l'or. 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 Oui. C'est bon. Jouer une scène où le personnage raconte une blague. Encore. Ah, d'accord. Ça va, il y avait encore des interactions. Tout va bien. Bah non, il y en a plus. Ah, si, là. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était un bug et qu'on allait rater notre contrat. Allez, le dernier. Yeah. Parfait, parfait. Il a réussi. Tout juste. Oui. 18 minutes, on était un peu juste quand même. C'est si beau avec les arbres comme ça derrière. Trop cool. Judith, tu ne nous aimeras jamais. On va complémenter l'apparence. 1275. C'est bien. C'est bien. On va rester ici, si vous permettez. Ça, elle a accepté. Se renseigner sur les semblants d'intérêt. Laissez entendre qu'on est attiré. Allez, on va y arriver. Il faut lui demander d'être notre petite amie, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Se comparer à Judith, ça fait quoi ? C'est positif ou négatif ? Ah non, c'est mauvais. Ah non, c'est mauvais. Elle n'aime pas ça. Non, pourquoi j'ai fait ça ? Je me demandais. On va complémenter l'apparence. Allez, hop, hop, hop. On peut s'excuser. On va faire ça. J'ai enfin un plan d'interaction. Trop bien. Complimenté, sincèrement. Ça monte enfin, les gars. On l'a débloqué. On l'a débloqué. Je peux appuyer sur elle maintenant ? Oui, je peux ouvrir le profil maintenant. Parfait. Parfait. Collègue, connaissance dans le showbiz. Plus proche des étoiles. Oh, tiens, on est impressionnés. Ça veut dire quoi ? Judith sait clairement ce qu'elle fait et Max respecte beaucoup cela. Mais oui, on la respecte. Surtout parce que c'est une superstar mondiale. Est-ce qu'on peut faire un baiser de showbiz ? Finalement, peut-être que nous avons un avenir avec Judith. Oui. Le baiser du showbiz, ça lui fait quoi comme interaction ? Rien de particulier, pardon ? Oh, vous êtes un magicien. On vous a envoyé un mauvais script. On vous a affublé d'un costume encombrant. Et vous en avez fait de l'or. C'est en train de se savoir. À vous les grandes heures d'écoute et le grand écran. Oui. Ça commence à bien se passer pour nous, les gars. Et si elle voulait bien devenir notre petite amie, ce serait encore mieux. Demandez d'être sa petite amie. Vas-y, Judith, surtout dans cette robe. T'es vraiment incroyable. Alors, alors ? Allez, vas-y, lance-toi, s'il te plaît. Un petit bisou, oui, mais j'aimerais bien que tu lui demandes d'être ta petite amie. Arrêtez de vous draguer. Passez les choses sérieuses. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle dit oui, elle dit oui, elle dit non. Elle dit oui. C'est bon. Notre petite amie, petite star mondiale. Imaginez à quel point il doit être heureux, Max de Moula. Nouveau partenaire. Une nouvelle relation est un événement heureux dans la vie de n'importe quel sim. Bah voilà, je crois qu'on va pouvoir se laisser sur cette grande réussite. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, abonnez-vous !